Alors que le soleil commence à peine à sécher les pluies de la nuit, les spectateurs arrivent, tandis que les pirogues traditionnelles attendent un peu plus loin le signal de Marguerite Lai pour le début des festivités. Les voici, ces marins qui s'obstinent à voyager à la lueur des étoiles, convaincus que c'est dans le savoir des anciens qu'ils vont définir un cap pour l'avenir de la planète. Des croisés, de la cause écologique qui, inlassablement autour du monde, prêchent pour notre seul vrai bien. Alors il fallait accueillir ces valeureux navigateurs avec quelques symboles forts, oréros, danse. Même les enfants ont participé activement aux cérémonies organisées pour ces femmes et ces hommes qui viennent de passer trois ans en mer. Et ces navigateurs sont les enfants de ceux qui sont déjà venus en 1976, missionnaires des inquiétudes des peuples insulaires. Arrivés sur la terre ferme, ils ont alors raconté, à la manière hawaïenne, leurs escales passées. Mais Tahiti n'est qu'une étape, la dernière, avant leur arrivée le 25 avril à Rayatea, le port d'attache de tous ceux qui appartiennent au peuple du Pacifique Sud. Alban et Lacôte, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent ce soir. Bonsoir, vous êtes le président de l'association Friends of Okuléa, les amis d'Okuléa à Tahiti. Vous étiez ce matin à cette cérémonie. Alors il y avait beaucoup d'émotions, on vient de le voir, pour l'arrivée de cette pirogue. Plus qu'un bateau, c'est un véritable symbole, un symbole de toute l'histoire du peuple polynésien. Tout à fait, c'est un symbole très très profond, puisque au quotidien, même aujourd'hui, tout est à base de wa'a, dans le langage, absolument tout. Et le wa'a, vous voyez, le fond d'un pirogue, donc la quille, c'est ce qu'on appelle le tahere ma'oui, c'est-à-dire la base même de la culture polynésienne. Et donc c'est bien des pirogues polynésiennes dans leur migration qui ont forgé le caractère et la civilisation polynésienne. C'est donc très important. Et au début, au début, dans les années 1970 à 1990, le roculean, les équipages, ne connaissaient pas encore la technique. Donc il a fallu réapprendre les techniques anciennes. C'était une phase importante. Et depuis, ils ont maîtrisé, et c'est donc à partir de là qu'ils devaient porteurs de messages. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, il a été porteur de messages pour la culture, le nouveau culturel de l'ensemble polynésien, mais aussi pour l'avenir.